C'est une bonne semaine, c'est différent de jeudi, avec quand même beaucoup de suspense en commun sur les deux matchs. J'ai eu peur, j'ai eu peur encore à 88e, quand on n'a pas marqué le 2e sur l'occasion, et puis j'ai eu peur qu'il revienne. Mais on a fini le match sur les rotules, avec le match de jeudi, plus la chaleur cet après-midi, je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs fatigués. En plus j'ai dû faire deux changements à la mi-temps par précaution pour ne pas avoir de carton, et évidemment ça m'a pénalisé dans mes changements sur la 2e mi-temps. Est-ce que le fait de jouer à 10, ça vous a vraiment été avantagé, ou est-ce que d'une certaine façon vous a... Non, je pense que jouer contre une équipe qui est à 10, c'est toujours avantageux. Après, le problème c'est que ces équipes-là, même si elles ont déjà l'intention de venir jouer derrière et de contrer, c'est encore pire. Donc on ne fait pas une mauvaise première mi-temps, la première demi-heure elle est pas mal, après le dernier quart d'heure, bon, on a du mal à trouver des solutions. Et puis il y a de l'énervement, il y a des cartons, donc voilà, on s'est énervé sur cette fin de première mi-temps, et puis moins de lucidité. Donc le dernier quart d'heure on n'a pas eu d'occasion, donc en 2e mi-temps on a été long à se mettre en route, et puis ça s'est débridé sur la fin. Alors Fernandez estime que Mariano devait être exclu lui aussi ? Oui, il y a des arbitres qui l'auront exclu, je suis d'accord avec lui. C'est pour cette raison d'ailleurs que je ne l'ai pas fait revenir en 2e mi-temps. Mais bon, le problème c'est que ça m'a mangé de changements, avec Abdou Traoré qui était très bon au milieu, et puis Mariano qui m'amène quand même des centres contre des équipes regroupées. Mais bon, j'étais obligé de choisir cette option par défaut, mais voilà, j'ai eu un gros dilemme à la mi-temps, mais il fallait que je le fasse. C'est vrai qu'avec des défenses renforcées il fallait passer sur les côtés, ce qu'on n'a pas fait en 1e mi-temps côté gauche, donc dans ma tête c'est vrai que Nico il rentre pour délivrer des centres. J'avais remis Henri dans l'axe, et puis Roland de côté droit, pour avoir des centres avec chèques. Et puis sur l'un des centres on a réussi à marquer. La variété que vous avez cherché en 1e mi-temps justement, ça c'est une variété aussi ? Oui, la première demi-heure je trouve que c'était pas mal. Il y avait encore de la fraîcheur, après on a commencé physiquement à payer un petit peu. Et puis c'est vrai que quand on joue à 14h et qu'il fait chaud comme ça, c'est pas évident. On l'avait constaté l'année dernière, on le constate encore cette année. En championnat on est sur 4 nuls et 2 victoires je pense. Ouais c'est pas mal, après on n'est que 13ème quand même. On voit qu'on a quand même tout dans la douleur, donc on ne va pas s'endormir loin de là. Parce qu'on a encore du travail, on a Nice, on a Nicosie où il faut gagner, on a Nantes après qui arrive. Donc voilà, les trois prochains matchs vont un petit peu décider la tendance pour la fin de la première partie. Surtout vous recollez à 3 points du 5ème ? Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir jusque là. Mais bon, il y a beaucoup d'équipes en très peu de points, donc il faut faire une série de victoires. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné à Lyon parce que là ça aurait vraiment été un gros coup. Mais voilà, c'est comme ça, il faut se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. En tant qu'antraîneur, Francis, quand vous voyez le ratio de Cheikh, vous avez envie de rigoler ? Ah non, je n'ai pas rigolé du tout. Non, c'est avec la fatigue. Cheikh a beaucoup donné. Je vous dis encore, il n'a joué qu'une mi-temps jeudi et le match aujourd'hui. Et on sent qu'il manque de fraîcheur. Donc voilà, la Coupe d'Europe pompe de l'énergie, ça c'est une évidence. Déjà à Lorient, on l'avait constaté sur un terrain synthétique où vous êtes très chaud, je ne sais pas si vous étiez. Et voilà, on le constate encore aujourd'hui. Vous étiez deux jours de repos cette semaine, c'est ça ? C'était prévu ? Il n'y avait rien de prévu. Il y a des crassages demain. Ceux qui n'ont pas joué, ils vont s'entraîner. Ceux qui ont joué, ils vont avoir mardi, mercredi, oui. Pourquoi ? Non, c'est par rapport à la fatigue des joueurs. Oui, oui, c'est ceux qui ont joué. Ils ont beaucoup donné sur les deux matchs. Et comme on joue dimanche, ça nous permet de récupérer. Je pense que la récup, ça fait aussi partie du travail. Et demain avec le décrassage, mardi, mercredi, repos, on va reprendre jeudi, vendredi, samedi. On a largement le temps de préparer Nice. C'est bon ? Merci, merci. On m'a écouté un petit peu déçu parce que je pense qu'on ne s'est pas battu avec toutes nos armes aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu un fait de jeu qui nous a été défavorable. Au bout de 20 minutes, on se retrouve à 10 contre 11. On savait déjà qu'à Bordeaux, ça allait être compliqué. Mais là, on se retrouve à 10 contre 11. C'était pratiquement mission impossible. Donc voilà, c'est une décision qui est vraiment défavorable. Une décision d'arbitre, d'arbitrage. Bon, après, on a essayé avec nos moyens de défendre du mieux possible. Je pense qu'il n'y a rien à reprocher aux joueurs. Je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait sur le plan défensif. Avec aussi après deux ou trois occasions de but, notamment sur coup de pied arrêté. J'en vois une en premier mi-temps. J'en vois une en deuxième mi-temps aussi. Et puis deux ou trois situations où on a eu deux ou trois opportunités. Mais on savait que ça allait être difficile jusqu'au bout. Et malheureusement, il y a ce but qui est arrivé à un quart d'heure de la fin. Qui nous a encore compliqué les choses. Et puis après, le deuxième est anecdotique. Je pense que si j'avais pas eu cette, entre guillemets, cette erreur d'arbitrage. Parce que bon, je considère que le carton rouge est sévère. Mais s'il prend la décision de mettre le carton rouge, j'accepte. Mais à la condition où il met un carton rouge aussi à Mariano. Parce que je pense que l'action est similaire. Je pense que Francis était très intelligent en sortant Mariano à la mi-temps. Et malheureusement, je pense qu'il méritait aussi. J'ai pas trop l'habitude de parler d'arbitrage. Mais bon, là c'est vraiment... Je pense que l'expulsion de Djébou nous a été défavorable. On ne dit pas qu'on aurait gagné le match. Loin de là. Mais je pense que le match aurait été plus difficile pour les Girondins. 11 contre 11. Et pourtant, vous avez beaucoup résisté ? Oui, oui. On a beaucoup résisté. Mais bon, on n'a fait que résister. Je pense que si on avait été 11, on aurait résisté. Et puis on aurait certainement eu beaucoup plus de possibilités sur les contre-attaques. Et sur aussi des coups de pied arrêtés. Bon, là, on n'a fait que résister. Ils l'ont bien fait. C'est pour ça que je dis que je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Ils l'ont bien fait. On aurait pu encaisser un but un peu avant. Bon, on a été très bons défensivement. Le but est arrivé à la soixante-quinzième minute. Il ne restait plus qu'un quart d'heure à tenir. Mais bon, il y avait beaucoup de fatigue aussi chez les joueurs. Et c'est Diabaté qui fait la décision ? C'est un rôle d'attaquant ? Oui, oui. Non, non, mais c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Qui a beaucoup progressé. On assimile souvent son jeu à uniquement le jeu de tête. Mais bon, je pense que là, il a beaucoup progressé aussi sur le plan technique. Et puis, c'est un garçon maintenant qui devient efficace. Donc, il y a beaucoup de longs ballons dans le jeu de Bordeaux. Il y a beaucoup sur Diabaté. Donc, voilà, je pense que c'est un bon joueur. Même s'il a été un but pratiquement invancable. Mais bon, c'est lui qui fait quand même la différence à 0-0. C'est lui qui marque le but. Et qui donne les trois points de la victoire pour les Girondins. Comment ? Oui, Maurice Bélet fait quelque chose de difficile. Mais bon, le plus difficile, c'est de la mettre au fond. Maintenant, c'est clair que s'il n'y a pas le centre, on peut discuter. Mais bon, le plus difficile, c'est de la mettre au fond. Deuxième défaite de suite. Parce que c'est un petit coup d'arrêt justement. Vous étiez sur une longue série sans la fête. Oui, on était sur quelque chose de bien au niveau des résultats. Même si nous, on considère qu'on a un déficit de points. Mais par contre, l'équipe est en progrès par rapport à notre début de saison qui était laborieux. On a récupéré pratiquement tous nos joueurs sur le plan physique. Bon, même s'il nous manque encore un ou deux joueurs. Je pense qu'il y a une qualité de jeu qui commence à se dégager. Même si on ne l'a pas trop vu ce soir, le fait d'être en inférieure ténémérique. Je pense que dans le temps, on arrivera à avoir une équipe compétitive. Même si aujourd'hui, je considère que par rapport à la qualité de nos matchs, on a un déficit de points. Et il faut faire avec. Merci. Merci. Merci, messieurs, dames.